Salut, je vous retrouve pour une vidéo DIY, ça fait longtemps, ça fait longtemps, c'est vrai. J'avais mis un petit peu les DIY de côté, j'avais customisé des boîtes de conserve, on avait ce modèle-ci par exemple, que j'aime bien mettre dans une cuisine, je trouve que ça s'y prête bien. Lui, il a trouvé sa place dans une étagère en fonction des harmonies de couleurs, hop, je rajoute un accessoire. Celui-ci dans lequel je range mon washi tie, et celui-ci plus classique dans lequel je range mes crayons. Je reviens donc avec ces modèles-ci, de tailles différentes, c'est ça que je trouvais sympa. Le petit changement, c'est que je vais leur donner des noms, ça va être des noms de lieux, et je voulais également qu'ils soient différents les trois. Attention, quand vous manipulez vos boîtes de conserve au moment du nettoyage, moi j'y suis allée franco avec une éponge, résultat, je me suis coupée, vous voyez ce que je veux dire, donc faites quand même gaffe. Ce qui est intéressant, c'est que vous, de votre côté, vous puissiez évidemment le reproduire à la maison sans avoir besoin de plein de choses, donc il vous faudra évidemment une boîte de conserve, la plupart des choses qui vont, parce que je n'ai pas fait encore, qui vont servir, ça vient d'action, donc on va avoir du ruban, on va avoir du washi type évidemment, du papier, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, juste un petit peu de créativité. C'est parti ! Je commence avec le modèle intermédiaire, parce qu'il va falloir que je peigne tout le haut, le contour avec de la peinture acrylique or, vous verrez pourquoi je choisis cette couleur. Je vais venir étaler la peinture, alors de façon grossière en bas, parce que ce n'est pas grave, il y aura un papier qui devrait couvrir, mais en haut il faut que ce soit précis, et je le mets de côté pour que ça sèche. Je vais travailler sur le tout premier, le plus petit, en mettant du papier de soie, c'est un papier très très fin, motif zébré, et je prends les mesures haut et bas de ma boîte. Là, j'applique pour me rendre compte un peu, après pour la découpe, je prends la mesure au crayon, je découpe le tout, et c'est parti pour la colle. Alors moi, j'y vais vraiment de façon très 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 généreuse, parce que le but, c'est que ça, évidemment, ça ne se décolle pas. Ensuite, je viens avec le doigt étalé, pour qu'il n'y ait pas de bulle. Avec le cutter, je vais faire toute la découpe, et je vais m'aider un petit peu du contour, pour que ce soit le plus précis possible. Vous voyez, ça fonctionne assez bien quand même. Et voilà, donc ce n'est pas fini, évidemment. Je vais rajouter une pampille décorative que j'avais eue à Mathilde M. Je mets des pinces juste après, pour me donner un petit peu un support, de façon à mettre du washi tape, je choisis ce modèle. Ensuite, une fois que j'ai mis le washi tape, je viens tout 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 aplatir en mettant un ciseau. Et la touche finale, je mets ce petit ruban, je l'ai eu dans mes accessoires, je trouve ça tellement joli. Ensuite, on passe donc au premier, une fois que tout est sec. J'utilise ce papier, j'ai eu un gros coup de cœur, je me suis dit, waouh, c'est celui-là. Je prends comme précédemment la mesure, avec mon petit crayon, évidemment. Et je trace le trait. Je vais venir le découper. La colle, toujours très généreux. Et c'est parti. Alors là, par contre, j'en avais mis un petit peu partout. Il faut faire vraiment attention. Vous voyez, ça dépasse un peu. Là, je m'aide avec une pince. Le temps que... Et j'enlève l'excédent de colle. Je rajuste avec un peu de teinture. Et pareil, touche finale. Oh ! Vous allez voir, la beauté. Donc faites attention, pareil, le cutter. Petit trou. Et après, j'ai utilisé un petit couteau. Voilà, c'est juste magnifique. Magnifique. Ensuite, le troisième, le plus gros. Je prends... C'est une petite pochette que j'ai vue chez Action, salle de bain. Il me semble que ça coûtait genre 80 centimes. Je vais donc mettre la boîte dedans. Et faire comme une chaussette. Recouvrir jusqu'en haut. Ensuite, je vais prendre... C'est les feuilles toujours de chez Action. Pareil, ça ne coûtait même pas un euro. C'est des fausses fleurs, mais je trouve ça très joli. Et je vais mettre... C'est des cerisiers fleurs. Et je l'accroche avec une grosse agrafeuse. Je vous les présente un peu plus en situation. Et comme je vous disais, je leur ai donné un petit nom. Nous avons Itachi Maka qui se trouve au Japon. C'est le paradis des fleurs. Le boudoir qui, je trouve, a un côté très Marie-Antoinette. Et enfin, le platzin très palace. Bien évidemment, je compte sur vous pour me dire en commentaire celui que vous avez préféré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501